Robert Herrmann, le président de l'Eurométropole, l'invité aujourd'hui en ce 5 janvier. Juste une question avant de parler de politique, bonne résolution en 2015, vous en avez pris ? Oui, plein. Vous ne voulez pas nous les dire ? Non, pas complètement. D'accord. On va parler de l'Eurométropole. Juste avant cela, vous avez annoncé que vous n'allez pas vous représenter aux élections départementales. Pour quelles raisons ? Parce que le poste de président de l'Eurométropole nécessite une mobilisation de tous les instants et que j'ai souvent dit que je souhaitais réenchanter la vie publique et que ce cumul de mandats paraissait extrêmement pénalisant pour l'Eurométropole et consacrant 8, 9, 10, 12 heures, 15 heures, quelques fois de boulot par jour à l'Eurométropole, c'était difficile de faire correctement boulot de conseil général. Voilà, donc je me suis dit que plutôt qu'occuper un poste et ne pas le faire correctement, il valait mieux y renoncer. Une réaction sur Guy Dominique Henel, le président du conseil général du Barin, qui a annoncé ce soir qu'il ne briguera pas, lui aussi, de nouveaux mandats au départemental. Oui, il est sénateur et en faisant cela, je crois qu'il prédétermine en quelque sorte la date fatidique de 2017 qui empêchera ce cumul et je crois que c'est une sage décision également. Alors, avec qui allez-vous négocier ? Désormais, pour l'instant, ce sera avec Guy Dominique Henel. Je rappelle que devenir Eurométropole, c'est un acte fondateur important. Les métropoles que vous gérez, vous gérez désormais les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, ce n'est pas fini, portuaire, aéroportuaire, mais aussi les gares, l'habitat, le logement social et la fiscalité. Alors, bon nombre de ces compétences étaient déjà dans l'escarcelle de la communauté urbaine de Strasbourg. Il va nous falloir maintenant discuter sur le complément de ces compétences en transfert ou en délégation avec l'État, avec la région, avec le département principalement. Concernant la région, cela concerne les lycées et le développement économique. Et j'ai indiqué d'ores et déjà que je ne créerai pas ou je ne favoriserai pas la création d'une nouvelle agence de développement économique. Il y a trois ans. Il faut qu'avec la marque Alsace, avec Europtimiste, nous nous rapprochions, non pas pour effacer l'une ou l'autre, mais pour être plus complémentaires et partager des objectifs communs. Philippe Richert était tout à fait d'accord avec vous là-dessus ? Oui, je crois que nous avons avec Philippe Richert un dialogue sensé et positif pour le développement du territoire à partir de l'euro-métropole, sans que cela ne concerne une quelconque exclusion du reste du territoire. Ensuite, avec qui je discuterai ? Avec le futur président du Conseil Général. Pour l'instant, toujours Guy Dominique Enel. Pour l'instant, Guy Dominique Enel, mais qui momentanément m'a indiqué qu'il ne souhaitait pas ouvrir les discussions avant l'aboutissement de la loi NOTRe, qui doit définitivement fixer le cadre de compétences des métropoles, mais aussi des territoires, agglomérations, conseils généraux, etc. Alors on entend souvent que l'euro-métropole, finalement, ça ne va rien changer pour les habitants de la Cusse. Vrai ou faux ? L'euro-métropole, c'est très important parce que d'abord, nous sommes 11 métropoles en France, et donc des lieux qui seront très remarquables de la France, mais aussi de l'étranger. Que dans le cadre de la compétition des territoires, c'est évidemment fondateur, et que ces métropoles dotées de compétences supplémentaires d'ici à 2017 pourront bénéficier de toute une série de moyens qui leur permettront de mieux travailler l'aménagement du territoire, de mieux faire en sorte, à travers les alliances qu'elles seront amenées à fonder, avec le département de la région de l'État en particulier, mais aussi avec une série d'autres partenaires sur le bassin du Rhin supérieur, c'est le cas par exemple pour les ports, et c'est le cas pour les gares avec la SNCF, je dirais, faire admettre une plus grande cohérence, éventuellement moins onéreuse pour le concitoyen et pour l'argent public, sur ce territoire. C'est d'autant plus important maintenant que ce territoire s'agrandit à des grandes régions, et où on voit bien que le pôle métropolitain dans son alliance avec la région, et d'autre part le pôle métropolitain entre Strasbourg et Mulhouse, amènent aussi à quelque chose qui prend du sens, même si on ne le percevait pas aussi fortement avant que cela n'intervienne. Alors justement, les économies, où seront-elles ? La loi dit qu'il y aura un transfert des personnels, notamment des fonctionnaires du Conseil Général, qui devrait arriver dans cette ancienne cuse et dans cette nouvelle Eurométropole. Oui, s'il y a transfert de la totalité des compétences du Conseil Général, c'est-à-dire, pour aller vite, un système qui serait le modèle lyonnais. Moi, je l'appelle de mes voeux. Je ne sais pas si aujourd'hui Guillaume-Nickel est encore sur cette ligne, il avait trouvé ça plutôt intéressant et sympathique, il a fait une petite marche arrière, regardant comment les choses évoluent. Ça veut dire que la proximité dans les territoires qui étaient très connues des agents du CG aujourd'hui, ces mêmes agents resteraient en poste mais passeraient à l'Eurométropole ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un certain nombre de compétences qui resteront de toute façon au Conseil Général. Ce qui est dit, et la possibilité qui sera offerte, c'est que toutes les compétences sur le territoire de la métropole, du Conseil Général, pourraient être conférées à la métropole. Si tel est le cas, ça ne veut pas dire qu'un certain nombre de services s'éteignent là pour continuer à vivre ailleurs. Mais toute évidence, chacun constate qu'il est ridicule d'avoir un laboratoire des routes au département et d'avoir un laboratoire des routes à la métropole de Strasbourg. Et donc, la simplification du millefeuille, le fait d'aller rechercher l'efficience avec des services qui pourraient être plus importants à tel endroit pour faire en sorte que la mission soit remplie, je veux dire, est quelque chose qui est simplement du bon sens. Il n'y a, vous le savez, dans la fonction publique, pas de licenciement. Il y a des postes qu'on ne renouvelle pas. Ça a été la décision pour la communauté urbaine de Strasbourg, l'annonce qui est faite au mois de décembre. Mais il n'y a pas de licenciement. Mais nous avons besoin, dans un pays qui est extrêmement administré, de rationaliser l'action publique et de faire en sorte que nous puissions rendre les services dans un coût qui soit moindre, avec une efficience qui soit plus grande. C'est quoi la méthode, Herman ? Vous avez mis en place une méthode, une gouvernance inédite qui a l'air finalement de bien fonctionner avec des élus de droite. Vous l'expliquez comment ? Et de gauche. Et de gauche. Oui, de gauche, c'est la majorité. Mais de droite, voilà, et vous travaillez ensemble. C'est quoi votre secret ? Le secret, c'est de considérer que l'agglomération est un établissement public dans lequel il y a une grande diversité. Je veux dire, 4-5 communes, dont Strasbourg, évidemment, je veux dire, qui est à majorité de gauche, le reste non inscrit ou à majorité de droite. Et l'idée que nous devons tous nous retrouver sur un projet partagé, commun, de faire vivre une métropole qui apporte son soutien à l'ensemble des collectivités. C'est clivant, chez vous, ça marche. Et nous avons décidé de faire en sorte que cela marche. J'y consacre l'ensemble du temps. C'est aussi pour ça que je ne me représente pas, pour y consacrer l'essentiel de mes activités. Mais de toute évidence, je crois que ça correspond et à l'envie de nos concitoyens. Et de toute évidence, je crois que ça a trouvé l'intérêt d'un certain nombre de maires qui renouent avec une communauté urbaine qu'ils considèrent aujourd'hui comme étant la leur à part entière. Deux questions pour finir. Strasbourg a perdu en attractivité. 4000 emplois salariés en 5 ans ont disparu de Strasbourg. Vous évoquiez le cas de Lyon qui est un petit peu votre modèle. Il y en a d'autres métropoles comme Toulouse et Nantes qui, elles, se sont spécialisées professionnellement. L'une sur l'aéronautique, l'autre sur le développement du numérique. Aujourd'hui, notre eurométropole devrait se développer vers où ? Vers le transfrontalier ? Alors, de toute évidence, le transfrontalier est incontournable. On n'a pas spécificité, c'est ça que je voulais dire. Mais on n'a pas spécificité. En fait, nous en avons. Quand je regarde tout ce qui se fait aujourd'hui dans le milieu médical qui a été largement poussé par Catherine Trottmann à travers Europtimist, on voit bien qu'il y a là une piste génératrice d'emplois. On va voir avec les différents événements qui sont en train de se produire que ceux-ci sont porteurs d'emplois très rapidement. Nous avons besoin de soutenir les universités. C'est véritablement notre richesse de demain. Et lorsque Maresco, associant la recherche, le développement, associant la recherche fondamentale et associant la pratique, je veux dire que quand il accueille 9000 chirurgiens du monde entier, il favorise le rétablissement de notre balance commerciale. On n'avait pas l'habitude de considérer que l'enrichissement d'un pays pouvait passer par ce type de structure. C'est une vérité qu'il nous faut apprendre. C'est ce bol-là que vous aimeriez développer plus en plus ? Moi, je crois qu'il y a là, de toute évidence, un terreau tout à fait favorable. Il y en a d'autres, mais nous ne pourrons pas continuer à considérer que tout est prioritaire. Là-dessus, nous avons des encablures d'avance. Il nous faut le maintenir, le soutenir et le développer. On voit bien avec une entreprise américaine qui vient de relocaliser ses activités à Strasbourg, je veux dire qu'on commence à l'intéresser à l'étranger, y compris très loin. Et je vois aussi que la place de Strasbourg, que nous devons valoriser dans le bassin du Rhin supérieur, et avec la richesse de ce bassin, il y a eu, en 14-15 mois passés, 400 millions d'investissements étrangers investis sur le territoire de la communauté urbaine, Eurométropole aujourd'hui, qui ont permis de sauver les emplois. Ça a été le cas pour... Donc encore de l'attractivité, c'est ce que vous dites ? Oui, ça a été vrai aussi pour Blue Paper, où des emplois ont été sauvés, où des entreprises ont réussi à continuer des activités quelquefois un peu différentes, que ce soit dans la mécanique ou que ce soit dans le papier. Et donc, on a... il n'y a pas de raison, en tout cas, d'être complètement pessimiste. Et moi, je pense qu'il faut qu'on parte à l'offensive, avec le moral, parce que nous avons un territoire qui est tout à fait attractif, il nous faut simplement mieux le faire connaître. Vous êtes donc un euro-ptime.